Bonjour mes jeunes Padawan, aujourd'hui je te donne 3 erreurs qui te font perdre énormément de temps dans la musculation ou dans le fitness en général ou même quand tu fais de la course à pied je te parle de ça en détail, on y va, c'est parti ! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Diang et je décrypte tout les mythes par rapport au fitness et à la nutrition et aujourd'hui je te donne 3 erreurs courantes même que tu sois débutant, intermédiaire ou même confirmé que tu peux peut-être faire actuellement alors c'est très simple, le premier conseil que je peux te donner, enfin la première erreur c'est tout simplement que le mythe comme quoi il faudrait faire du cardio pour perdre du poids et bien c'est faux, voilà en fait faire du cardio, ça va être bon pour ta santé cardio-mastulaire donc pour t'entretenir, pour avoir une activité si jamais tu prépares un déteste physique mais là je parle vraiment de la perte de poids, le cardio en lui-même n'est pas hyper utile tu as d'autres choses qui sont beaucoup plus efficaces et je t'en parle juste à la fin de la vidéo ensuite le deuxième point, enfin la deuxième erreur que la plupart de gens font c'est qu'ils s'étirent beaucoup, que ce soit avant ou après mais surtout après, je vois énormément de gens qui font un tour de terrain comme ça et après tu les vois, ils s'étirent ça, le machin, les trucs comme ça ils s'étirent la tête, enfin ils s'étirent après un effort il faut savoir qu'en fait quand tu fais un effort, et bien c'est un cycle de raccourcissement-étirement ok, quand tu fais un biceps, donc là je le raccourcis, étirement tu vois, c'est aussi simple que ça donc contraction, étirement, contraction, étirement donc en fait, quand tu fais un mouvement, en soi, tu t'étires ok, de manière assez dynamique donc en fait, à la fin d'une séance, tu n'as pas besoin de t'étirer pendant des heures et des heures je vois des gens qui s'étirent super longtemps et il faut savoir une chose, c'est que si tu n'as pas vu ma vidéo par rapport aux étirements je te la mets juste ici, ou sinon tu peux en chercher ce n'est pas très compliqué, je n'ai pas mille vidéos où je te parle justement des étirements et en fait, les étirements, ça ne te réduit pas ton risque de blessure ok, ce n'est pas parce que tu es plus flex que tu vas réduire tes croupatures ou tes blessures tu vois, ça encore une fois, beaucoup d'études le montent et je vais t'en mettre une juste ici ensuite, la troisième erreur que la plupart des gens font c'est qu'ils font mille exercices putain, je vois des programmes avec des listes boum, biceps, triceps, pec, épaules, jambes, quadriceps, ciceps, pecseps mais what the fuck ? mais combien de exercices vous faites ? et je vois des gens, ils font 10 exercices par séance mais c'est, ils passent leur temps à la salle en fond entre 1h30 et 2h en fait, la question que je vais te poser c'est, est-ce que ton deadlift donc ton RM, ok, que tu fais en début de séance est-ce que si tu fais ton deadlift à la fin de la séance est-ce que tu as la même perte ? tu vois, est-ce que le squat pareil que le squat, le bench, peu importe après avoir fait les bras ou les triceps est-ce que tu as les mêmes performances à la fin ou pas ? non, ok donc ça veut dire que tu t'entraînes en dessous de tes capacités bref, ça va, je ne te perds pas là-dessus en gros, grossièrement si tu sais courir un marathon en moins de 2h30 et que juste avant de faire un marathon tu te pré-fatigue les jambes pour travailler un peu plus et que du coup ton marathon tu le fais en 2h45 ton podium tu l'as dans le cul un peu, tu vois donc en fait tu as une certaine progression que tu viens faire foirer parce que tu fais trop d'exercices ok et ça en fait la plupart du temps c'est que bon bah les gens se renseignent sur internet, sur google etc ce qui est bon encore une fois mais il faut faire attention avec qui tu te renseignes parce que la plupart du temps tu as des gens qui te vendent des programmes mais en fait c'est des gens qui sont dopés ok donc dopé tu peux faire 15 000 exercices ton corps il répond ok parce que ta récupération musculaire elle est hyper rapide et tu dégrades moins de protéines et surtout tu construis énormément de protéines enfin de muscles ok donc tu dégrades moins à l'intérieur et tu en construis plus c'est juste hallucinant du coup bon après si tu prends d'autres produits tu peux récupérer encore plus vite donc forcément en fait si ton exercice enfin si tes programmes tu vois des exercices à rallonge pose toi la question tu vois est-ce qu'il n'y a pas un problème est-ce que si je faisais cet exercice là à la fin de la séance est-ce que mes perfs diminueraient à fond ah sûrement ok donc c'est pour ça encore une fois quality first ok la qualité avant tout et après la quantité bon on voit c'est important le volume mais encore une fois il faut jauger ça donc ça c'est la variabilité inter-individuelle en gros ça dépend de toi et uniquement de toi ok ça veut dire que si je te donne un programme bah le mien ça ne te servira à rien parce qu'il n'est pas fait pour toi ok il faut que tu te connaisses que ce soit ton potentiel génétique si tu es plutôt fort en haut en bas si tu es fibre rapide dans les épaules dans les pecs enfin peu importe en fait il faut que tu te connaisses en général et c'est ça le plus dur quand tu fais un programme c'est de ne pas prendre le programme de x ou y parce que lui il a peut-être des fémurs longs donc fémurs longs basse au niveau des jambes peut-être des bras longs ok donc les leviers ne sont pas pareils ok tu te doutes bien que si le mec il fait 2 mètres et que toi tu fais 1 mètre 50 en termes d'enjamber vous ne faites pas la même chose ok et si lui il se met au volet il a plus de chances de réussir que toi si tu fais 1 mètre 50 tu vois bon après tu as des exceptions mais en général c'est comme ça tu vois tu as une grosse part de génétique et il faut profiter de ces points forts là que tu peux avoir et ça encore une fois si ce n'est pas ton job c'est assez compliqué de le faire mais du coup pour corriger ces 3 erreurs en fait il y a une chose qui est très simple c'est que tu prends un exercice donc si tu fais du squat par exemple il faut savoir en fait quand tu fais du squat tu t'assouplis tu te muscles tu perds du poids et tu n'as pas envie de faire 1000 exercices parce que les squats c'est un fabuleux exercice pour muscler tes quadriceps et tes fessiers même si tu dois en faire d'autres par la suite mais ça t'évite de faire une machine pour chaque faisceau musculaire tu vois parce que toi si tu es débutant intermédiaire ou même expert et que tu ne fais pas de bodybuilding tu n'as pas besoin de cibler un angle particulier pour ton développement donc en fait quand tu fais la musculation au global que tu fasses bah voilà des squats du romania deadlift du squat bulgare et bah très simplement tu t'assouplis parce que faire un squat avec le cul par terre mais en fait ça demande de la souplesse faire un overhead squat avec les bras comme ça pareil ça demande de la souplesse ok donc ça va t'assouplir mais tu n'as pas besoin de faire du stretching en soi tu as juste besoin de faire le mouvement parce que ça va bah t'assouplir voilà la même occasion donc voilà trois erreurs que tu vas arrêter de faire donc en gros arrête de faire 1000 exercices arrête de perdre ton temps avec des assouplissements à la fin de la séance c'est pas très productif et arrête surtout de faire du cardio à tout va parce que c'est pas la meilleure solution pour perdre du poids tu feras la même chose si tu fais des squats ou des hip thrusts etc ok mais encore une fois ça dépend de chacun certaines personnes répondent bien au cardio encore une fois je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de cardio je dis juste qu'en termes d'efficacité tu veux être millionnaire bah faut pas que tu gagnes 7 euros de l'heure tu vois va falloir que tu touches 100 euros 1000 euros 10 000 20 000 enfin tu vas te devoir essayer de trouver le chemin le plus rapide donc voilà cette vidéo est maintenant terminée je te remercie d'avoir regardé en tout cas merci à tous d'être de plus en plus nombreux franchement merci mettez-moi du love dans les commentaires du love dans les likes ça fait énormément de plaisir ça te prend 2 secondes voire 1 seconde et ça fait vraiment choqueur en tout cas je te souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée ça dépend à quelle heure tu regardes et bah moi je te dis à bientôt si tu veux que je m'occupe de toi pareil n'hésite pas à m'ouvrir un message par mail ou directement sur Instagram je me ferai un plaisir de te répondre et d'ici là porte-toi bien ciao alors si tu l'as pas déjà fait pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité et voici ma dernière vidéo allez je te dis à bientôt ciao